Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorrfond pour un nouvel épisode de Passway, donc la suite de Machin dans les étoiles, hein, la route vers les étoiles. Donc le paysage aride et rocheux des hauts plateaux volcaniques de l'Abyssinie s'étend à perte de vue. L'air y est nettement plus raréfié que sur la côte. Vous êtes soulagé lorsque vous apercevez quelques tentes de chevriers au bord de la piste mauvaise. La piste mauvaise ? Hein ? Une petite pause, vous ferez tous du bien. Faisons cela. Vous arrivez au niveau du troupeau de chèvres et quelques enfants d'étal en direction des tentes, en poussant des cris excités. Quelques instants plus tard, une figure que vous connaissez trop bien fait son apparition. C'est Védouté. Hé ! Il y a pari que vous ne vous attendiez pas à bevoir. Hé, t'es en train de coloniser mon gars, enfin t'es en train de répandre ta bonne parole. auprès des petits-enfants, c'est ça ? Hein ? Tu crois qu'on n'a pas vu les petits-enfants fuir ? Quand il est appris que vous vous attaquiez au DC Plein de Coneche, j'ai tout de suite pris la route. Alors, vous avez besoin d'aide ? Mes affaires sont prêtes. Bon, c'est chiant de faire les accents. Ah, il faut payer ce salaud ! Avec ton fusil de base, armure légère, t'as un sniper ? Vas-y, 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 je te prends. Vas-y, je suis pas relou, je te prends. Ça, c'est de la merde. Quoi que, sors-le, c'est une armure. Tant qu'on n'a pas fini la map, une armure est une armure. Alors, qu'est-ce que c'est que les embrouilles ? Ouh, c'est pas à côté. Donc là, on a un autre compagnon. Et surtout, on a le petit ché marqué là. C'est pareil, je kiffe, je fais plus de lieux si je fais ça. Est-ce que j'ai envie de vraiment faire plus de lieux ? J'ai 17 de carburant. Je pense que j'ai pas envie. Donc, vedouté, par contre, t'as quoi ? Exorciste ? Plus 15% contre les morts vivants. C'est moins bien. C'est de la merde. Connaissance interdite. Peut utiliser les options d'événements connaissance interdite. Ah ! Ça, par contre, c'est cocasse. Du coup, on a deux healers. Et maintenant, on a un sniper. Qu'est-ce que... T'es bien, monsieur ? On a un point de bravoure. T'as quatre points de bravoure, quoi. En fait. Après, t'es tortue, t'es nulachier sur tout le reste. Enfin, t'es moyen. T'es à trois partout, monsieur. Trois, c'est le... C'est mignon. Hein ? Réflexe, on esquive, elle est à... Mais non. Ah oui, donc lui, quand il esquive, c'est vraiment que les plaies de sa ligne. Et toi, t'es plus cieux. Mais elle, elle est balèze, en vrai. Elle a deux stats au-dessus de trois, quand même... C'est quand même fâché, quoi. Quand même très fâché. Et il n'est pas mauvais, le prêtre. En vrai, statistiquement, le prêtre n'est pas mauvais. C'est pas un prêtre, c'est un... D'ailleurs, on peut avoir un petit peu de... Un petit peu de l'orte concernant... Non, on n'a droit à rien. C'est un... Je sais plus. Et au-dessus, t'as ce qu'on est appel, mon seigneur, là. Qui vote le pape, là. Ah, j'ai plus les noms. Féché. Bon, des rochers. La piste chaotante serpente sur un terrain rocailleux. Et soudain, un embranchement apparaît sur la gauche. Il s'agit visiblement d'un cul-de-sac qui s'arrête près d'une paroi rocheuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? L'entrée d'une mine abandonnée ? Inspecter l'entrée de la mine. Faut que je teste le sniper. Sixième sens, on l'a pas. Au bout d'une douzaine de pas, le tunnel s'achève en une paroi rocheuse aveugle. Un puits s'enfonce dans les profondeurs au milieu d'un enchevêtrement de poutres tordues et de tambours rouillés. Autour de vous, tout semble être dans un état déplorable. Heureusement, nous avons un ingénieur pour réparer le treuil. Qui est également médecin. Qui est également la personne qui tient le pistolet et qui tire deux balles par deux balles. C'est vraiment le personnage le plus important du jeu. Avec efficacité, Natalia remet le treuil en état. Vous vous enfoncez dans l'inconnu avec un sentiment d'inquiétude. Une mauvaise surprise vous attend en bas. Le tunnel s'est effondré. La seule issue est le puits de mine. C'est alors que votre regard se pose sur une boîte en bois poussiéreuse au milieu des gravats. Et bah c'est parfait. Nous sommes très contents d'avoir fait ce petit crochet. C'était une excellente idée. Quelque part dans le désert, les bergeaux qui ont campé dans ce coin de désert sont partis depuis longtemps. Vous fouillez ce qu'il reste de campement sans grande illusion. Oh ! Oh mais la généoritisité de ce jeu, pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais tant mieux, je suis à 20 carburants. Je suis au max. Je suis à 20 sur 20. Ouais, du coup, vas-y, on va faire des petits tours. C'est câlin. Vous voyez beaucoup de traces de pneus dans le sable devant le temple isolé dans le désert. Vous préférez entrer prudemment armes en main. Voilà, les vrais embrouilles là. Là, c'est les vrais embrouilles. J'aurais peut-être pas dû me sentir aussi chaud. J'ai pas d'intimidation, j'ai rien. Votre prudence porte ses fruits. Dans une des salles du temple, vous prenez une sentinelle isolée par surprise. Vous la désarmez rapidement. On se cassose. Les traces de pneus devant la tempe indiquent un convoi important. Devant la tempe. Il y a une petite erreur de traduction là. Vous assommer le soldat d'un coup sec sur l'arrière du crâne, puis vous vous repliez devant l'arrière des renforts. Avant l'arrivée des renforts. Je vais essayer vite effondrer. Ok, on l'a OS. Ah, la vraie baston ! C'est parti. Un temple ancien avec des ombards. Le sable fraîchement remué et les traces de pas autour de l'entrée mènent à une même conclusion. Le temple antique que vous avez découvert a reçu de la visite. Vous cédez à votre curiosité et pénétrez avec méfiance dans les ruines. Vous apercevez bientôt un groupe d'adorateurs à l'œuvre sur les murs de la salle de l'hôtel. On peut se retirer ou les affronter. Et nous allons les affronter. Puisqu'on va prendre un peu d'XP et que je veux tester impérativement le sniper avant de me retrouver dans les vrais embrouilles. J'ai dit ça, ça se trouve que ça c'est une vraie embrouille. Ça se trouve que ça c'est une vraie embrouille. C'est une vraie embrouille. C'est une vraie embrouille avec des zombies de niveau 3, c'est ça ? Et un adorateur de niveau 2 ? Ouais, c'est les vrais embrouilles. Ils sont où ? Ok. Et il y a beaucoup de monde. Et il y a pas mal de monde. Est-ce qu'on part sur un rush ? Est-ce qu'on ne partirait pas sur un rush B ? Ennemi repéré. Il est où ? Je l'avais repère. Ah, il est là ! C'est pas bon ça. Le truc c'est que je vais être obligé de le faire exploser en plus. C'est ça le pire. Ah, j'ai peut-être une... Attention, je peux peut-être exploiter une petite feinte moldave. C'est pas bon, hein ? C'est pas bon. Ah ! C'est pas bon. Ah ! Ah ! C'est pas bon. C'est pas bon. C'est la petite fin de moldave, j'ai pas mieux Il y a que normalement Il devrait se retourner, normalement il joue en premier Hein ? Ah oui d'accord, il prend son dégât de poison maintenant De saignement Voilà, donc l'autre il voulait crasher mais il peut pas Ah bah si il peut quand même Ok Allez Victus Quoi ? Ah ils explosent de super loin Ah non c'est pas drôle ça Et là du coup tu touches l'autre là ? Bah non, parce que ma vie c'est De la merde, tout à fait Bonne réponse Euh ouais Ah si oui je vais pouvoir le tuer Nice, moi je vais le finir Je vais le finir tranquillement Ok Bon sniper, plutôt bon sniper En sachant qu'il a pas forcément le meilleur des fusils Euh... Oui il nous reste des goliots Il reste beaucoup de goliots Il peut pas l'air de vouloir bouger Ouais si ça y est ça bouge Encore un crash art c'est mort ou pas ? Non il se déplace pas assez vite Euh... ça se déplace pas assez vite Donc t'as vraiment des compétences de dock Ok Euh... paf viens ici Bonjour Ça ça dégage Ah oui d'accord et les autres c'était des crasheurs de sport Ah c'était un crasheur de sport Ok le dernier Bon Ah j'ai pas aimé euh... le... Ah oui j'ai explosé ok c'était un zombien Et le zombie 2 explosait sur deux cases visiblement Euh... c'était pas cool C'était pas cool Mais c'est une information à savoir par contre Une bonne information à savoir en vrai Par contre du coup j'aimerais bien trouver un campement Euh... du coup dans mes conneries j'aimerais bien trouver un campement Et bien... ouais c'est cool Cofret en cèdre Ok Et à bout de munitions Ok on est à fond en munitions quasiment Euh... Temporairement tu vas mettre ça Temporairement tu vas mettre ça Et les autres vous avez pas été touchés donc c'est parfait Euh... échangeons Ah bon on peut se payer un campement tous ceux deux Alors vous vous ne prenez que du léger tous les deux c'est ça ? Ouais ouais Donc là on a un léger à 12 et là on a un léger à 10 Donc euh... Alors les boulettes keftas on prend Après on peut tout à fait balancer ça à la poubelle Acheter ça et puis voilà au zeph hein Au zeph au zeph hein Voilà On est bien en vrai Tac Oh un autre marchand juste à côté Non mais la blague Ah et des embouts juste là Un cimetière abandonné En entrant dans le cimetière Vous apercevez l'étrange monolithe au loin En approchant vous remarquez Une étrange lueur émanant du monolithe noir Vous examinez la structure mystérieuse Et découvrez une dépression en forme de main au niveau de la poitrine A côté d'un groupe de caractères onguleux On perçoit un léger bourdonnement dans l'air Mais on ne peut pas en discerner la source Je sens que c'est pas une bonne idée Mais vas-y on va le faire quand même Natalia qui s'y colle Natalia place sa main dans le creux du monolithe d'Obsidien Le bourdonnement enfle pendant un moment Puis s'arrête Il ne se passe rien Au moment où vous vous apprêtez à partir déçu Un léger déclic se fait entendre derrière vous Ah en fait on a juste éteint la machine à laver Vous regardez autour de vous Et frémissez d'horreur autour de vous Plusieurs tombes se sont ouvertes Comme dans un cauchemar Des créatures différentes se traînant vers vous Voilà Je savais que c'était pas une bonne idée Mais au moins j'aurais testé cet événement Que je connaissais pas J'avais vraiment été con Ah oui puis on est bien encerclé D'accord cool Un seul crasher Adorateur 2 Le crasher de sport est ici Enfin le porteur de sport est là Un adorateur chelou Il est où la dorateur chelou Il est là Avec le coup Ah bah on part sur un rush A On part sur un rush A 57 PV Miss machette Il reste plus grand chose en PV C'est bien Le strike Le strike ma gueule Le strike 41 PV 41 PV c'est beaucoup Mais est-ce que c'est trop ? 51 Ah c'est chaud Ah c'est chaud Faut tout mettre Il faut tout mettre Faut tout mettre On met tout Quoi ? Quoi ? Ah il riposte au close Putain Enfils de chien Enfils de timp Ouais Tu vas venir là Et tu vas te mettre Ouais En mode exact Ouais ouais En mode comme ça Ouais On peut pas Ouais non C'est parfait comme ça Ouais c'était parfait De toute façon Vas-y N'hésite pas Régale-toi Hein ? Il y a encore des moches là-haut ? Ah il y a un moche là-haut Ah bah allez Ah tu peux l'atteindre ? Ah bah là Il est KO du coup Et merde Ah mais t'es à côté d'un dock Oh ça va C'est chiant Mais ça va Euh Tac Tu me huiles ce gars Voilà On va s'assurer le coup On va lui mettre en terre Dans celui-là Tu vas me remettre un coup de couteau Là-dedans Euh Tu me fais Un speedrun de zombies Voilà Mais elle est parfaite Contre les zombards Elle est tellement parfaite Dans cette mission Oh là 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 C'est sexuel Mais non Mais J'ai mis ce clic Ah oui tu vois celui du coup Ok qui est là Très bien Euh vous avez tous bougé là Du coup plus personne peut jouer c'est ça Yes Bah vas-y Donc euh Un Deux Trois Quatre Cinq Normalement ils ont une place de cinq cases Aïe Pile tout le roi Pile t'atteins la prête C'est beau Bravo Tu fais des dégâts le Le salaud Après il va rentrer un lot de dégâts C'était beau Si seulement toi t'avais pas merdé J'ai besoin que tu fasses quelques pecs en fait Tu commences à prendre du niveau Ça va enjouer En fait Ah ouais mais bon tu vas le tuer C'est ça Et en fait ça n'a servi à rien Ça n'a servi à rien Oh bah on s'est fait bousiller les boules d'armure Encore On s'est fait défoncer le stuf J'aimerais bien trouver une oasis Parce que oasis is good Bien sûr Placement de produit gratuit On adore ça Bienvenue sur comme d'habitude Allez papé Il faut que tu prennes Il faut que tu prennes un level Il y a quelqu'un qui a pris un niveau je crois Révèle tout Un fusil à chier Ouais tout dégage Dégage pas ça dans le butant Terminé On a un level up C'est bon ça Endurance plus 1 Réflex plus 1 Alors réflexe c'est l'esquive Chance d'esquiver Une petite chance d'être évité Et endurance Le personnage est assommé L'endurance détermine le nombre de tours Où il reste en vie On s'en fout c'est beaucoup trop court Comme toujours en fait Donc on va te prendre Un petit peu plus d'esquive Il y a encore des dégâts de couteau après là Vraiment Chance de critique Chance de critique plus 10 Donc là on est à déjà 19% Donc on passerait à 29% de chance de critique Et si j'avais maxé la valeur de critique On aurait pu monter à 30 C'est sale Ça veut dire qu'on rentrerait théoriquement en maximum du 54 plus Plus la force du personnage je sais plus Euh non pas plus On rentrait du 54 plus du 30 84 Non c'est déjà ce qu'on rentre Ah oui parce que oui j'ai pris le plus 5 Euh Et je sais plus ce qu'on ajoute comme carac Je crois qu'il y a une carac qui s'ajoute Enfin ce serait sale Ce serait très vilain Ce serait très moche Euh un village oasis Bah tiens Le village devant vous est habité Vous entendez le bêlement des chèvres Et le Et les éclats de rire des enfants Le marchand du village vous fait signe depuis son étal Ok Bah un style est nul Non Vous voulez être Kefta Oui Carburant Deux s'il vous plaît Je vous montre tout ça Terminé Alors Euh Kefta toi t'es bon t'es à fond Tu vas prendre un Kefta On va sauvegarder les bandages Euh De côté Hop tu vas Changer de veste Pour la veste neuve Euh Papé t'as quoi t'as la Cette veste là Celle là c'est 7 c'est moins bien Mais au moins j'ai envie de dire Y'a des PV dessus T'as 50-50 t'as pas été touché Regarde ton arrière pour l'instant en fait J'ai encore pas mal dessus Qui est vraiment trop nulle quoi Allo ? Ouais Il a changé Terminé Pour aller chercher l'événement spécial Mais j'ai pas forcément Vous découvrez des empeintes de part révélatrices à l'ombre du temple Vous entendez un bruit et vous retournez pour découvrir une demi-douzaine de fusils pointés sur vous Vous êtes tombé dans une embuscade Ah c'est Nadzi Décidément Incroyable D'ailleurs vous direz à vos chers youtubeurs n'oubliez jamais L'astuce incroyable Il faut dire Nadzi Voilà Si tu dis Nadzi Le robot youtube ne te strike pas C'est incroyable C'est super Super Un chien Deux chiens Un net Combien de PV le Oh le sac Oh on va l'achever Moi je veux pas le savoir On va le buter On va même seulement le buter Je crois que t'as vu quelqu'un Oui exactement C'était un soldat de choc C'était un soldat de choc Oui 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 Il a tout esquive le mec Enfin j'ai tout raté 48% de chance j'ai tout mis à côté Ah le chien il rush le chien il rush Vénère Ah c'est des chiens d'attaque 3 Ah ouais ouais non mais oui ils sont énervés J'ai bien compris Non mais j'ai compris Yes Ah non Ah non ça c'est chiant Ok avec un officier Ça va être très relou C'est une jolie combinaison bien bien relou Il faut que ce soit toi qui bouge d'abord Voilà je préfère merci Doc Il faut que tu viennes immédiatement ici Tu me soignes ce vieux monsieur qui est en train de faire sa prière Ok Donc lui 46% J'ai pas de temps de jouer avec ça Ah ouais il faut me filer à la clé barre je peux pas le savoir Voilà Cool Et bah du coup toi 73 Bon il y a que sur toi tu peux tirer Donc tiens voilà Pfff c'est raté 73% de chance c'est raté Mauvaise map hein Mauvaise game Mauvaise esprit hein Alors ce petit reload M'a fait très plaisir Ce petit miss m'a fait très plaisir aussi Alors il faut dire quand on est dans le plaisir quand même Je vais peut-être pas me gêner je vais peut-être me mettre sous ton nez Il te tira directement dans la bouche je pense Voilà Là on est bien J'aimerais bien aller Le problème c'est que là il faut que j'aille aider les deux quoi Je prends bien le pourcentage parce qu'il y a un mur entre les deux C'est ça Il y a un petit mur entre les deux Je ne pourrais pas avoir de malus quand tu tires juste dessus Par dessus ton propre mur en fait Bah oui je veux bien te croire que tu commences à en faire une sacrée affaire personnelle d'ailleurs Euh ouais bah nice Vas-y viens ici Yes joli jumper Bah ouais On recherche On n'est pas frais hein On n'est pas frais du tout J'aimerais vraiment trouver un campement C'est vraiment pas une blague Parce qu'un petit campement ça me réparerait toutes mes armures qui sont toutes endommagées Elles sont toutes bien pourries par le jeu Ah Kefta c'est pas mal Ouais non mais vas-y vas-y on prend tout Vas-y vas-y T'en m'as pas on prend tout Non on prend tout Euh non Nathalie va pour lui Du coup pour l'instant tu changes d'armure Tu peux monter à 5 Oh Kefta on peut monter haut quoi Ça m'embête d'avoir à réparer Je me dis que le campement potentiellement n'est pas loin en fait Malgré la sécheresse et la chaleur Quelques arbres malingres entourés d'arbustes bas Parviennent à survivre ici Est-ce que c'est un campement ça ? Non toujours pas Euh quelque part de désert En explorant les ruines du village Vous tombez sur un petit groupe d'adorateurs qui dorment à même le sol Vous voyez un vieux coffre en bois autour Ouais non mais on se casse Moi je cherche juste un campement Le reste j'en ai rien à péter Euh bah on va au combat Donc on va au combat Faut que je soigne Euh sur jackson En combien ? 25 Sur vedouti Et puis en tant pis sur jackson Euh Il faut que je répare l'armure de jackson Vedouti non par contre je ne dois peut-être pas réparer ton armure Parce que juste ça me fait chier en fait Fait chier de claquer un truc à 25 sur une armure de 10 quoi Donc t'éviteras de prendre des balles dans la bouche mon vieux Et c'est tout ce que je peux te dire Les ruines d'un village Alors que vous faites le tour des murs En ruine une sentinelle vous a repéré Et sonne l'alarme Vous avez surpris un groupe d'adorateurs de la confrérie Qui campent ici Bah écoute Ça va mal tourner pour eux Ça appartient en mauvais prank là J'annonce Sauf s'il y a une prêtresse Ça a tourné en mauvais prank pour nous Ça dépend aussi du nombre de tireurs qu'ils ont Et de notre position de départ Notre position de départ qui est dégueulasse Euh Il y a potentiellement deux crasheurs Ok L'adorateur il est où ? Il est là Ok Mais on ne sait pas ce qu'il y a Donc on pourrait Ouais c'est soit on charge en bas Comme des neneux Soit on gratte en haut Mais il peut y avoir un mec ou deux planqués ici Ouais non on les verrait Potentiellement les mecs sont plutôt planqués là-dedans En fait Il y avait quelqu'un C'est un crasheur Ok il est loin C'est un crasheur Attends c'est un infecté 2 Euh Ah ouais mais il tire loin aussi ce sac Tiens C'est ça que je mets Le 48% Je suis hors de portée de tous les ombars Ah peut-être pas de lui Mais sérieux ? J'ai le sens de dégâts au corps à corps quand même de ces mecs, c'est vrai ? Ok, ça ne rush pas forcément donc ça c'est quand même pratique Ah nan mais je suis mid-life quoi C'est parti Ok Ok, il n'y a qu'un seul crasher Un seul mec infecté 4 Un machin tout ça tout ça Faut que je bascule donc mes tireurs à gauche Il faudrait que je ne te verrais pas Qui tu vois Ah oui t'as d'accord, t'as le champ de vision le plus dégueulasse du monde, bravo Ah cool Donc aussi il faut que tu bascules par là Yes Toi tu bascules plutôt par ici Alors attends, est-ce que t'as un zombie assez près ? Non J'ai besoin qu'il nous voit J'ai besoin qu'il nous voit un petit peu J'ai besoin de les chauffer un peu De les motiver Voilà Tour où il n'y a pas une cartouche rien, tranquille Serein, le tour de la sérénité Ah il atteint mon gars, non Il va crasher Ah non Pfiou Ok Bien que ça Je te mets devant, t'as plus d'armure En tout cas, ils ont pas kiffé haut On va encore bouffer dans les armures C'est parti Enfin même plus parce qu'ils font des dégâts horribles Et qu'ils vont toucher tous les deux Ah ouais C'est validé Ah c'est compliqué à haut Un campement, pétard Juste un campement, c'est trop demandé Je suis même pas sûr qu'il y en ait forcément Sur chaque map en plus Et il peut tout à fait être de l'autre côté de la map Et je peux être tout à fait complètement dégoûté pour ça En même temps j'ai les deux marchands de mon côté Donc faut pas déconner non plus La vie a toujours quelque chose à nous apprendre C'est pas faux Que des conneries à part les munitions Ok On prend le tout Comme qui dirait l'autre Euh Plus 6 sur Un caravan serail abandonné Un caravan serail abandonné Qui mène au puits de sable autour du puits Porte la trace d'innombrables pas Vas-y on descend On va aller voir On va aller voir qu'il y a dedans Capitaine Haddock Le mystérieux puits Vous descendez sans plus attendre En vous disant Ils sont tellement absorbés par l'interrogatoire Qu'ils ne vous remarquent pas Vous faites une pause pour décider quoi faire Voir le feu On va sortir Capitaine Haddock de là Et je vais le prendre A la place de Védouti A la place de Védouti Comme ça j'aurai un couteau de plus dans le groupe Un mec avec une vraie armure sur le dos Par contre je perds un healer Je perds un guérisseur Un soigneur Euh What ? What ? What ? Officier Alors on va se faire Un petit rush officier Euh Un petit rush officier Toi tu vas te mettre là Toi ici Un petit rush officier Et puis toi on verra bien ma gueule Euh Rush officier Euh Combien ? 57 Combien qu'il faut payer ? 45 à 54 Voilà 47 Normalement tu meurs de poison Euh Tranquillement Euh On part sur Un rush de soldats nazis Là-haut Hop Tu crois que tu en vois un autre Qui est un Sniper c'est ça ? Ok Qui est juste sur notre flanc Euh Très mauvaise nouvelle C'est bien C'est génial 69 PV 42 C'est pas assez Tu me le tueras pas Euh Du coup C'est moche Euh C'est moche 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 Qui je peux mettre ? Je peux mettre une balle Je peux entamer le trou de choc 2 Ou te finir toi Allez c'est fait Euh Tu peux recharger Tu bougeras pas de là Euh Toi Choupette tu viens juste ici Hop Ce sniper on va le sortir Ouais ça dégage Moi je l'expose un peu Jackson je crois Toi t'es mort on en parle plus jamais Toi t'es mort on en parle plus jamais Il nous reste un tireur et deux trucs de choc Ce qui est pas forcément une très bonne nouvelle Mais ils sont un peu lents On peut gratter quelque chose Face au pouvoir ancestral de leur lenteur Euh Non mais je pourrais pas aller toucher à ça Quoi ? Non mais c'était vraiment possible de rater ça ? Je veux l'info On va tous devant le sniper Le sniper il tire à travers ses potes C'est un style C'est un style de jeu C'est un style de vie 64 le critique Inutile Ok Et bah go machetez l'autre Merde J'ai trop court J'aurais du réfléchir j'ai trop court Yes Hop Euh Tu te remets en position de tir Et t'évites de me louper Espèce de sac Mais il reste 12 PV Alors attends Je vais t'en montrer une sympa Tiens T'es mort On le rate en boucle hein Je sais pas j'ai combien de pourcents de chance de le toucher là Mais euh 46% ouais Un cartoucheur de normalement hein Ouais viens ici Euh Pour l'instant tu tires pas On voit d'abord le machete Euh Ouais On est tous les deux Voilà On recharge tout On retourne à la carte Et on prend le capitaine à dock Après un sniper Un sniper qui soigne c'est bien Sans sa souche je sais pas qui prendre Ou alors je la prends à la place de Non elle est trop forte Non franchement en vrai elle est juste trop forte Euh A la place de la chasseuse des steppes là Dont j'ai plus le nom Réveille tout Réveille tout Chani Ah Après ils peuvent devenir bons s'ils montent d'XP quoi Mais euh C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est des personnages qui payent cher Ils prennent tarifs C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Donc on continue Donc Pereira Ouais capitaine à dock Capitaine à dock Avec une armure à 1.42 Un fusil à pompe à 39.50 Un couteau pour Havre Ton couteau il a chier mon fils Bon après il est toujours cool quand même Est-ce qu'on ne l'ajouterait pas à la place des outils Vraiment euh Je vais prendre un couteau en plus Les couteaux c'est trop la vie Euh Un temps pendant les heures Vidra suivant La lueur de votre torche illumine un sarcophage de grande dimension L'euphorie qui vous avait saisi s'évanouit quand vous comprenez que des pires de tombes sont passées avant vous Non c'est très bien Ha On peut continuer à être euphorique hein Y'a pas d'embrouille Pereira t'es toujours sur de l'armure légère D'accord Tu peux utiliser les caisses à outils Pour témoins une case Euh D'accord Ok T'es pas si moins que ça de ton prochain gigot Bon soit en bonus de texte soit en bonus de réflexe euh 36-44 il est nul ton couteau quoi En vrai non pas tant que ça T'es pas si nul que ça par rapport aux autres Enfin par rapport à la machete si t'es... T'es naze mais euh Euh Ha ha Je veux trouver le camp Je veux trouver un camp Mais bon Allez on roule On verra bien Euh Quelques chèvres solitaires Vous entendez le bel manque guttural des chèvres avant qu'elles n'émergent de derrière une dune Le troupeau solitaire erre dans cette désolation à la recherche d'une maigre nourriture Voilà ok cool Je serais content pour elle On n'aura pas trouvé de campement Ça c'est problématique Un cimetière abandonné Les tombes de l'ancienne nécropole résonnent des champs scandés par une multitude d'adorateurs Ils sont rassemblés autour d'un hôtel grossier qu'ils ont construit devant un mausolée Ah ils veulent encore sacrifier quelqu'un Vous voyez une femme apparemment leur prisonnière chancelée et vacillée comme si elle était possédée Les épais de nuages d'enceau plongent la scène dans une faible lumière irréelle alors que la grande prêtresse élève la voix Elle gesticule sauvagement un poignard rituel dentelé serré dans sa main droite Les adorateurs s'apprêtent-ils à faire un sacrifice humain ? En ce moment toute l'attention se porte sur la prêtresse Personne ne semble prêter attention à la prisonnière Si seulement j'avais un ninja dans le groupe J'ai plus de soin J'ai... J'ai... Un bricolé de Jackson Bah yes Euh... Libérez la prisonnière Ça va merder Ça va être génial Vas-y capitaine Haddock A fond les ballons Vous profitez de l'occasion pour approcher le prisonnier aussi discrètement que possible Malheureusement vous êtes repéré avant même d'être arrivé à mi-chemin Les adorateurs furieux font sur vous Voilà Problème réglé On va se faire embrouiller Euh... Rien d'autre à ajouter On va se faire rouler dessus ça va être cool Ou pas Au choix Au choix ou aux ench... Putain le nombre de... Ouais alors ça c'est un peu lourd là Là c'est un peu relou Euh... Le repli est limité Euh... Le repli est limité On a un adorateur ici On a le crasheur de sport par là J'ai presque envie de rush ce côté là Tac 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 Allez C'est parti Rush B Ok t'envoies un autre Qui t'a vu Un zombard 2 Ok Euh... Il faut que tu le os Tu vas pas pouvoir le one shot On va faire venir quelqu'un d'autre Le crasheur de sport est localisé Un autre zombie est localisé Ok très bien Euh... Tu vas tirer personne Euh... Perreira Petite gueule A paru tu pourras tirer sur l'autre Ah oui c'est vrai qu'il a ça lui Il voit un peu flou Il voit un peu flou Le zombie voit un peu flou Mais euh... C'est insuffisant Et puis j'ai que des persos qui se traînent du cul C'est génial C'est génial Bah après si je me mets là je peux tirer sur ce zombie là Et de la haute là tu peux déjà tirer dessus Ah ouais Euh... Ouais C'est toujours ça de gagner hein Comme qui dirait l'autre Allez recharge duck Euh... Je peux rien faire moi Je peux... Je peux même pas gruger celui-là Ah ouais par contre vous êtes 1 million de gars Donc un petit peu plus vite du plane Voilà ça Faites moi un petit rush Hum... Ok Ok tu bloques Pereira C'est pas trop... C'est pas très gênant Euh... C'est pas trop gênant Très bien On va commencer par euh... La Miss La Miss qui va commencer à très vite se retrouver dans un traquenard si je la bouge pas Donc... Si je suis là je peux encore lui tirer dessus Hop tu bouges Voilà Euh... Pereira Règle moi ça Meuf Règle moi celui-là Jackson Jackson Ah on va un peu loin Euh... Jackson ça serait cool que tu meures avec 57 PV celui-là Euh... Vas-y on met lui un coup de couteau là Sanguignolant hein Un petit coup derrière la côte Oh à 65 C'est bon ça ça vient passer Pereira tu recharges Merci Nice parfait Il peut pas l'atteindre C'est ce que je voulais Par contre là tu l'atteins toi Ça c'est pas cool Et Doc est loin Et Doc est si loin Euh... Et Doc est si loin Euh... Et Doc est si loin Euh... Doc qui a intérêt pourtant de rush Euh... Va falloir rush Doc Euh... Donc j'ai envie de te dire Euh... C'est quoi ? Alors j'ai action de déplacement Et ça veut dire que tu m'obliges Ouais... Je vais quand même le descendre Et euh... Et euh... Tu vas... Tu vas te brouiller le boule Brouille ton boule Euh... Fusil... 51 Il n'y a que 67% C'est quoi ces conneries Fou lui ta cartouche Merci Euh... C'est passé C'est passé C'est juste pas assez Et bah merde Je fais de la merde Je vais me reprendre un tir Plus... Plus le molotov Excellent choix Bravo C'était exactement Doc qu'il fallait viser Euh... Excellent choix Euh... Tu peux courir ? Ah... Un petit coup de machette dans celui-là Un petit coup de douce dans celui-là Il y a une petite cartouche dans celui-là Il y en a un qu'on n'a pas vu encore Ah... Ah c'est parce qu'il doit rester en... Un... Un clodo là Un clodo là Ok non il est là où le crasheur d'espoir Euh... Ouais... Je vais me faire le rush parce que Berira il va être trop lent sur ce coup-là J'aurais dû garder un healer J'aurais dû garder un healer De plus Je l'ai fait partir avec... Euh... 4 boulettes là 4 boulettes Kefta Et 4 Dolipron Euh... Du coup ça dommait dedans Ça dommait complètement dedans Bon... C'est problématique C'est très problématique Et il nous reste encore l'assaut final à faire On n'est pas au bout de nos peines Oh ! Un nouveau pistolet Ça peut être intéressant Euh... Des munitions... Bah on va être à fond Munitions ça c'est cool par contre Vous avez vaincu vos adversaires Vous vous accroupissez auprès de la jeune femme Elle est effrayée mais heureusement indemne Vous apprenez qu'elle a été enlevée de son village Par des membres de la secte Les parents de la jeune femme sont ravis Quand vous la ramenez dans son village natal Son père s'engouffre chez lui Et rapparaît peu de temps après avec un paquet sous le bras Nous n'avons pas grand chose Mais prenez ceci avec notre bénédiction Non si on pouvait juste se reposer et réparer nos affaires Ça nous irait très bien monsieur Mais euh... Vas-y on prend tout hein Bah écoute euh... Full munitions Presque full carburant par contre En vrai on a des sales gueules Mais ça va C'était pas très logique ce que je viens de dire mais... Ouais 25 ou pas Vas-y hein... Il va falloir la réparer euh... Ah j'aurais peut-être pu réparer euh... Non euh... Il reste plus rien là-dessus sur euh... Magnifique armure... Ah non la magnifique armure il reste plus qu'un... La veste de treillis nulle... Il reste 20 d'accord... Euh... Ça c'est quoi ? Le magnifique mother... Le steiner... Ça c'est le steiner... Ok... Euh... Le mother... Le mother... Il tire moins loin... Il a un peu plus de chargeur... Il a moins de valeur de critique... C'est de la merde... C'est de la merde officielle... Euh... Ok très bien... Enfin très bien... Disons qu'on a vu pire... Une tombe antique... Vous avez enfin atteint votre destination... Le bosolier de la reine de Saba se dresse devant vous menaçant... Euh... Étonnez... Vous examinez la structure étrange... Puis vous comprenez... Le tombeau a été sculpté dans un lointain passé... Euh... Dans le basalte de lave solidifiée... Il y a de la troupaille hein... Alors... Prêtresse de niveau 1... Euh... Niveau 2 je crois... Et niveau 3... Voilà... La tombe grouille d'adorateurs... Certains d'entre eux nettoient les cailloux... Et le... Et le gravier qui encombre le parvis du temple... Tandis que d'autres patrouillent les alentours en groupe... Il n'y a aucun moyen de passer inaperçu... Vous ne pouvez rien faire d'autre qu'observer à distance respectable... Vous vous accroquissez derrière des rochers... Et essayez de ne pas penser à ce qui se passera si vous êtes découvert... Un appel traverse la foule... Une structure volumineuse apparaît dans l'entrée de la tombe... Plusieurs dizaines d'adorateurs ont attaché des cordes à l'objet massif... Et le tire lentement sur le parvis... Vous n'avez aucun doute... Ce doit être le Merkaba... Le légendaire char de l'éternel du roi Salomon... La foule se fend pour laisser passer une procession de prêtresses... Qui approche de l'étrange structure... Vous creusez la tête frénétiquement pour trouver quelque chose à faire... Mais la supériorité de l'ennemi est écrasante... Toute action serait un suicide... Quatre prêtresses se tiennent à chacun des quatre angles de la structure... Tandis qu'une autre prêtresse à la tenue élaborée monte sur le Merkaba... Pour s'asseoir sur son siège en forme de trône... La prêtresse s'adresse à ses disciples dans une langue que vous ignorez... Ceux-ci s'agenouillent alors et entament une supplique... Certes... Sur un signe de la prêtresse, ses acolytes se déplacent vers les angles du char... Quelque chose palpite dans leurs mains... Sans doute des cristaux de Valkyrium... Un puissant bourdonnement émane de la structure... Soudain, le sol tremble sous vos pieds... Des flammes d'un blanc éclatant... Capables de tout dévorer... Jaillissent du char de l'éternel... Un instant plus tard, le Merkaba disparaît dans les nuages... Puis un coup de tonnerre brise le silence... Une gigantesque explosion retentit dans le ciel... Remplit le ciel... Et l'anticartefact se brise en mille fragments... Bachet... Il fallait faire une révision avant, bande de cons... Vous attendez que l'écran de fumée soit dégagé... Puis vous vous approchez de l'endroit calciné où se tenait le mystérieux char de l'éternel... Soudain, vous entendez derrière vous un grognement furieux... Vous retournez, tous les adorateurs de la confrérie de Coneche n'ont pas été consumés par les flammes... Dommage... J'aurais bien aimé... Surtout que vous auriez pu vous barrer... Puis bon, si vous avez le SEM contre nous, nous on n'y peut rien... Une petite révision les gars... Un petit contrôle technique... Un petit CT, t'as vu ? Un petit CT... Ça coûte toujours un billet... On le sait... On le sait, on le sait... Mais bon... Quand vous êtes beaucoup comme ça, vous pourriez vous cotiser quoi... Parce que là... C'est un peu quand même dangereux de faire circuler votre machin... C'est pas... C'est pas très fiable quoi votre matos... C'est un peu vieux quoi... Un peu comme si je prenais... Toute première voiture... Créée... Et que je la faisais rouler genre comme ça du jour au lendemain... Couverte de poussière tu vois... Sans contrôle tech... Ça serait un peu débilos... Alors désinfecté 3... Très mauvaise idée... Adorateur 1... Mais c'est quoi ce merdier ? Ah mais non... Mais il y a une grande prêtresse de level 2... Oh le merdier... Le merdier... Cosmic total... Putain j'aime pas... J'aime pas ce hein... Euh... Oui tu vas pas... Tu vas pas rush hein... Personne va rush quoi... Euh... Bien que j'aurais bien rush cette connasse hein... Ils sont où les deux infectés hein... Ils sont pas à côté... Les adorateurs... Eux ils sont complètement... Il y en a un qui est complètement à côté... Les deux cracheurs de sport... Ouais je fais pas trop gaffe mais... On va se méfier... Du zombie... Du zombie... Après il y a beaucoup de zombies là-haut... Je vais pas coller à moi... Ah je peux pas rush comme ça hein... C'est du suicide de rush hein... Là le rush c'est du suicide... Donc... Donc euh... J'ai bien envie de te dire... Toi qui a pas d'armure tu te mets là... Derrera t'as pas d'armure tu te mets juste à côté... Fin du tour hein... C'était bien hein... Gros tour hein... Lourd le tour... C'est du prendre dinguement la gueule... Mais t'es sérieuse ? Les tirs de lin ? Ah c'est ça... Ramène-toi va... Vas-y ramène-toi on va te sortir... Ramène-toi ma petite gueule... Tu vas avoir tu vas kiffer... T'as combien de PV ? 73... T'en as un peu moins maintenant... Voilà... Euh... 29... On va te finir au couteau hein... Y'a pas d'embrouille hein... Aucun problème... Voilà... Euh... Ouais c'est ça... On a de l'adorateur dans le coin hein... C'est ce que je l'ai dit hein... Peut-être pas trop faire les malins non plus... Ouais hein... Première embrouille... Allez vas-y... Y'a déjà un infecté là hein... Ok... Ok... Il se déplace de rien... Et euh... Voilà... Tu vois en ligne droite... Voilà... Le mec... Il peut pas aller plus loin... Mais en fait en diagonale il se déplace mais genre trop vite... Le jeu est géré à la bite... Mais non mais attends... Euh... Les gars c'est des snipers quoi... On lance pas de grenades d'aussi loin... Mais non mais c'est pas possible... Mais merde à un moment donné quoi... Juste merde... Juste je vous pisse à l'arrêt quoi... Bon euh... Perrara t'as pas de PV mais il va falloir y aller mon gros hein... Désolé vieux hein... Va falloir donner un peu de soin hein... Euh... La machette sur toi c'est du suicide... Je vais me toucher aussi mais c'est du suicide... Donc le problème c'est que c'est du suicide à tous les niveaux... Euh... Toi j'ai tellement envie de te rush... Parce que le fils de top... Euh... De top et de tempiste... J'ai tellement envie de te dire... Voilà c'est ça... En fait j'ai envie de te dire ça... Vas-y viens ici... Voilà tire là dessus... Et on va voir comment ça explose... On l'a pas trop vu... Mais on y croit à mort... Alors du coup j'expose encore les deux qui ont pas d'armure... Excellente idée évidemment... On l'a pas trouvé mieux comme idée débile... Ouais il va taper dans les deux... Capitaine Haddock est à terre... Pas trop de dégâts j'espère... Un peu quand même mais ça va... Alors Capitaine Haddock lui il a 4 tours pour crever... Et l'autre il est entouré de zombards... Euh... Ouais il vient de cacher là... Donc je vais... Soyons sérieux un instant... Il a 32 PEV... Et bah on va pas prendre de risques... On va... On va le sortir comme il se doit... Ça ça dégage... Ok... Toi je vais faire pareil... Je vais pas prendre de risques... Je vais te rabattre par ici... Alors est-ce que d'abord tu peux tirer sur cet enfoiré... Bon on va tu peux... J'ai mis une balle déjà... Ça bouge pas de pain... Elle passait pas tant pis... Mais je veux dire voilà... Au moins t'es là... Ok... Par contre c'est la merde si les zombards se rapprochent... Ça c'est bien la grosse merde... Mets-toi à côté du zombi par contre... Dommage... Ouais ça commence à faire des gros PV hein... Oh ces adorateurs ils font des dégâts mais monstrueux quoi... Mais non ! Oh il bombe la butée... Ils vont me la buter... Je lui fais pas assez... Il va m'attaquer... Il va me remettre par terre... Il fait tellement chier... Ça me fait chier ! Putain ! Vas-y viens ici... Au moins un coup de couteau là dans ce connard là... Ah toi 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 tu peux le one-shot... Toi tu peux le one-shot... Mais par contre tu vas te prendre l'autre dans la tronche... C'est compliqué là... En vrai le petit adorateur là... C'est l'adorateur de la dif... Parce que lui tu vas la mettre par terre... C'est ça... Et toi il faut pas que tu touches Doc... Il faut pas que tu arrives à tuer Doc... Il faut pas que tu arrives à tuer Doc... T'as pas tué Doc... Alors euh... C'est compliqué... Mais c'est faisable... Faut pas se misclic hein... Euh... Faut pas se misclic... Un rush là-bas... Ok très bien... Le truc c'est que le mec peut pas échouer son lancer de grenade... C'est ça qui est chiant en fait... C'est qu'il peut pas se rater... Et ça c'est infâme... Ça c'est vraiment infâme... Je crois que j'ai même pas assez de soin pour sauver tout le monde là... Il m'en reste combien ? Si deux keftas... Ah ouais il m'en reste genre deux... Pas plus... Un rush d'adorateur c'est pas possible... Ah si sur un sprint... Ouais mais sauf que si je fais ça... Bah euh... Pereira il meurt... Parce que le jeu considère que je le sauve pas... Donc il meurt... C'est trop chiant... C'est trop chiant... C'est trop chiant parce que... Le jeu considère même pas que... Ouais bah écoute t'as encore euh... T'as encore euh... T'as encore euh... T'as encore euh... T'as encore des trucs et des machins donc euh... Bah théoriquement ok tu peux le sauver euh... Lol c'est cool... Lol 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 lol... C'est quoi ces conneries ? C'est genre euh... Genre vraiment là je peux lui tirer dessus... C'est quoi ces conneries ? Il n'avait pas l'envergure... C'est raté ! Bah c'était bien ! Gros jeu ! Heu... Vas-y Doc hein ! Mais tous mes gars sont crevés quoi ! Bon bah désolé pour Capitaine Haddock ! Du coup Haddock est mort ! Ça c'est top ! J'ai plus de soin ! Heu... La fin va être très très compliquée ! La fin va être très 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 compliquée ! Donc quoi quand le jeu ne te donne pas ce dont t'as besoin t'es vraiment mal ! Heu... Vas-y révèle tout ! On ne trouvera jamais de soin là dedans ! On prend tout ! Le vieux hachoueur ! Légendaire ! 5462 ! Il a regarder avec des Essentials... Roi... Voici... On va voir voir qu'un movimiento devant toi ! On peut arriver Hurry ! Zip ! Là... Commentative né ? Et du sideways ! Demain ? Tropili beans ! Suros ici ! New anglais ? Mistier ! Il y a plus qu'à espérer que ça soigne parce que là Doc en fait il est KO 3 tours, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai trouvé des soins, enfin dans 3 tours, dans 2 tours puisque au dernier tour il meurt. Votre regard s'arrête sur le tombeau de basalte de la reine de Saba. Il a résisté au ravage du temps pendant des millénaires mais il n'était pas à la hauteur de la puissance du char de l'Eternel, là où se trouvait une entrée il y a quelques minutes, vous ne trouvez plus qu'un tas de décombres fumants. Si les bières précieuses légendaires du roi Salomon existaient vraiment, elles sont maintenant enterrées sous des tonnes de rochers. Des tonnes de roches. Yes, enfin on se tire. Mais non ! Oh mais non ! Mais si ! Oh ! C'est la fin ! 26 zombies 2, des zombies 2, des zombies d'un. 19 de niveau 3, 7 adorateurs 1, 7 adorateurs 2, 7 crasher 1. On trouve base de base, on en a éclaté un max ! Et bah retour au menu ! Alors du coup j'aimerais juste savoir si Pereira est considéré comme blessé ou si du coup il est au kétière. Comme quoi une bonne endurance ça sert. Mais bon ça sert que sur les gros persos du coup qu'on envoie au close. Genre si je fais entamer une nouvelle aventure, n'importe quoi. Ouais Pereira est considéré comme blessé, ok. Bon après c'est pas... Ça change quoi 500 ? Genre il est disponible maintenant si je claque 500 ? Comment ça se passe ? 34, 44. Les gens ont des armes de close. Voilà, le problème est réglé. Yes ! Yes bah voilà. Et on a donc euh... Découvert celle-ci. Avec un petit pistoulet et des grenades. On a des grenades ainsi de suite. C'est pas le problème. Expert aux pistolets, mobile, réflexe médiocre, amélioration limitée. C'est quelqu'un qui voulera très peu. Grosse dex, grosse agilité, pas de réflexe. Allez tailler un peu comme Jackson. Et trois de volonté. Ok. Bah écoutez, je vous remercie. C'était Knarfank sur Code d'habitude Gaming. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao !